Bonjour, bienvenue dans Brèves de Poésie. Ce mardi, je voudrais vous faire découvrir un travail fantastique, un vrai coup de cœur, de Patricia Riekevaert. Donc elle a sorti quelques ouvrages déjà, et je mettrai la bibliographie dans le descriptif de la vidéo. Il y a vraiment beaucoup de choses d'elles que je voudrais lire, donc ça fera l'objet de ou de plusieurs émissions, ou d'une émission sur le format plus long d'un café en poésie. Voilà. Alors, premier poème. C'est un poème soyeux, avec de longs cils, à tout endurer et à risquer sa peau. C'est un poème de femmes, entre les doigts des dieux et le brûlant des flammes. Un brave petit poème, des miettes à moineaux, un peu de lait de ciel. C'est un matin en fleurs, où tout d'elles veut vivre et se tendre vers l'autre. Alors ensuite, j'ai fait la... J'ai recollé en fait deux poèmes qu'elle a intitulés sur sa page Facebook. Je m'envoie des vers. Donc il y avait un, et je m'envoie des vers, partie 2. Donc je les ai rassemblés, et ça va faire, je m'envoie des vers tout court. Je m'envoie des vers, en chair et en os, à sortir de leurs trous et de l'ordinaire, à défier la mer et la mort. Des vers de glaise, à pétrir sous les doigts, à devenir vivants. Des vers durs et froids, qui craquent sous la dent, et coupent les lèvres et la langue, pour la donner au chat. Je m'envoie des vers bleus d'absinthe, la cuillère et le sucre, et toutes les solitudes qui se cherchent d'un poète. Je m'envoie dans la lune pleine au-dessus de nous, pour le vertige, et dans tes bras, pour la vérité nue. Je m'envoie tes rives, tes versants et ton sommet érigé, le grand fleuve sous tes paupières, tes éclats de rire et de lumière, et toutes les ombres chinoises à danser sur les murs. Je m'envoie le poème et tous les commencements, la poire pour la soif, Adam et Ève pour la pomme, la pluie pour les flaques. Je m'envoie des vers qui rongent et qui grouillent, qui nettoient la terre de toutes ces pourrissures, et laissent juste ce qu'il faut pour que la vie revienne. Je m'envoie une bouteille à la mer, en verre de préférence, les figures du père. Oedipe, la castration, Freud et tous les autres. Je m'envoie du rouge en perfusion, et de l'air dans les poumons, du verdi et du rap, du Voltaire, et tous les blasphèmes à décoiffer les yeux et décorner les diables. Je m'envoie l'envers du décor, et des messages avec ton doigt dressé dans ma cage aux fauves et aux folles. Je m'envoie des vers à dormir debout au milieu de la nuit, et tutti quanti. Je m'envoie des vers et des rêves de femme, bien au chaud dans le revers de la nuit. Du silence et des étoiles en infusion, la face de la lune poudrée comme une geisha, et ces gros seins qu'on a voulu me vendre comme essentiels à ma condition. Je m'envoie du versace et du chanel, pour habiller ma peine et celles des autres, la peau des bêtes et leurs prières à les défendre envers et contre tout. Je m'envoie du vers de gris et de la laine de verre, et de verre à réchauffer mes peurs et tout le nu dedans. Je m'envoie des vers solitaires du ventre et qui font mal, se rester enfouis à se taire, des vers de ronçard, Elsa Triolet et Charre, la version remasterisée des promesses et de la vérité. Je m'envoie du champagne, en verre et à pied, avec les bulles et l'ivresse, sans modération. Je m'envoie Versailles, la folie des grandeurs, et le pouvoir pour en faire autre chose, les versets sataniques et toutes les controverses, la barbarie et l'obscur, les fatwas de mort, à tuer le verre dans le fruit. Je m'envoie toutes les averses, à irriguer le sec et arrêter le feu, et tous les grands ciels bleus où aucun chagrin ne peut tenir. Je m'envoie vers la tendresse des hommes avant qu'il ne soit trop tard. Versus Et pour terminer de poèmes un peu plus courts, Je suis ta racine carrée et la racine des mots, semence sémantique, et ton arbre enraciné dans la terre du sens et l'éther cosmique. Je suis la femme racine, à creuser vers la source lentement, avec ma patience de mer, et je m'accroche à toi et je résiste encore. Je suis l'esprit des bois et des fougères, l'oiseau blessé et le pouls du monde sous les sabots du cerf. Je suis le pain raci et l'acide et la mer, les cils mouillés du jour et tous les ciels de traîne et de sienne pour te garder vivant. Je suis l'étreinte et l'éternité dans le souffle du vent ou celui d'un baiser. Je mordrai dans l'humus à pleine bouche, comme on mord dans la chair d'un fruit rouge et sucré, pour me rappeler le goût de ce qui a vécu et souffert, et j'en garderai la trace sur mes lèvres. Dernier poème Quand la seule voix possible est le poème à porter nos fragiles, à broder du chagrin avec du fil de joie, à dire nos forces et nos âmes de guerriers délicats, Quand la seule voix possible est le poème et ta bouche sur la buée, à dire l'amour et la tendresse du monde. Quand la seule voix possible est le poème, le cri qu'on retenait à s'élever soudain vers le ciel, à bousculer les dieux. Quand la seule voix possible est le poème, à nous faire vivants, toi et moi. Vraiment magnifique travail. Alors je vous souhaite de passer une très belle journée en poésie, sur ces... Inspiré par ces paroles magnifiques, et je vous invite à retrouver peut-être les ouvrages de Patricia, j'ai mis tous les détails dans le descriptif, voilà, vous faites quelques recherches sur internet, vous allez trouver rapidement ces oeuvres qui sont disponibles, et il y aura une autre, voire d'autres émissions qui lui seront consacrées. Belle journée à vous toutes et tous, et à demain.